Val Cero, dit Gaston Abbé, l'enfant du Mboa, qui jadis travaillait à Satellite FM malgré son insolence, son insalubrité et surtout son énorme incompétence. On le supportait malgré tout avec ses chaussures de skieurs qu'il ne changeait jamais. Sa culotte, devenue célèbre dans la banlieue d'un van, cette vieille culotte kaki qu'on a enfin retrouvée et qu'on avait surnommée avec l'OTAN, barré-collé, complet-complet. Et surtout, sa dentition, toujours en taxi de ville, qui avait contraint le patron à lui acheter un micro personnel pour animer ses émissions à Satellite FM. Histoire d'éviter que son parfum, qui sortait de son réservoir, provoque l'overdose et plonge toute la maison dans un coma profond. Au risque de provoquer la mort précoce chez tous les autres employés, le président du groupe L'Anecdote lui fera la gentillesse de le programmer seulement après minuit. Mais comme on dit chez nous, le chien qu'on nourrit aujourd'hui peut facilement te mordre demain. Gaston Abbé, de son vrai nom, dit Val Cero, a donc fini par tout confondre. Il a confondu le rap au cannabis, la politique, au gigolisme, la république, à la rue publique. Qu'est-ce que ces filles essayèrent de dire dans cette vidéo ? Je suis un très grand fumeur de Bangaï. L'homme s'apprête donc à faire un concert-meeting, un peu comme Marguya en concert. Les habitants du monde et des rêves du pouvoir ont au fait de le soutenir sans embâche, sans même se soucier de la qualité de sa musique. Val Cero, comme il dirait, est encore zombifié comme il aime à le dire lui-même. Il vaut mieux pour lui qu'il reste et demeure dans le coma artificiel dans lequel il est plongé en ce moment. De peur pour lui de se réveiller en plein concert et que les agents de la base découvrent qu'en fait, il n'a jamais été avec eux. Val Cero a son vrai maillot qu'il cache tout le temps sous sa veste. Lorsqu'il aura retrouvé ses huskies en sachet, il pourra maladroitement soulever sa veste et l'on verra de quel côté il est réellement. Et il subira certainement les foudres de la talibanie qui pourront même le conduire au corbière. Qui n'a donc oublié comment ces gens se comportent, comme avec les feux pour les rikingues, penda et coca ou le témoignage vivant de David et Boutou. Oui, c'est ainsi que fonctionne la base, qui aujourd'hui t'encourage parce que tu dis ce qu'elle veut entendre et demain elle sortira comme des loups que Val Cero évoque pour le dévorer lui-même. Val Cero a donc intérêt à continuer à bien faire le travail chez la dame chez qui il habite, au risque d'être jeté dehors comme une femme infidèle. Aujourd'hui, il est comme le fou du village que la talibanie utilise pour être un œil trompeur. Mais on lui dira, on peut tromper les gens en certains temps, mais pas tout le temps. Aujourd'hui, il est acclamé parce qu'il est dans la clinique des ratés de la République. Bienvenue à la clinique des haineux. Demain, ce sera dans cette même clinique qu'on lui proposera de choisir entre le formol et l'anesthésie. Et ce jour-là, toute la République du Cameroun te dira, salut Val Cero, c'est papa. Bonjour les enfants, c'est papa. Vous conviendrez avec moi que ça, ce n'est pas le troisième podcast de la journée, ça c'est un breaking news. Ça c'est un breaking news. Donc c'est confirmé aujourd'hui Bruno Bidjan et en ce moment au tribunal militaire. Alors je vais t'expliquer Bruno Bidjan, ce n'est pas seulement la Saint-Valentin, la première Saint-Valentin que tu vas passer hors de chez toi. Non frère, quand tu es au tribunal militaire, ça veut dire que 95 au bout de temps de chance, tu vas dormir cette nuit, ta première nuit à Kondengue. Toi, Bruno Bidjan, ton patron Ammoukou et toute l'équipe, vous en avez dormi aujourd'hui, ta première nuit tu vas la passer à Kondengue. En ce moment précis où tu es au tribunal militaire, je suis sûr que dans ta tête, tu te dis qu'on va vous poser encore des questions et tu vas rentrer. Non, dès l'instant où tu es maintenant au tribunal militaire, que le dossier a déjà traversé, c'est déjà chez le président du tribunal militaire. Et je te rappelle que le président du tribunal militaire, c'est un vicieux bahatman. Il va regarder la clinique sinon. Il va te faire croire que tu es son ami. Que lui fait seulement, il te pose seulement les questions. Il n'est ni ton ami ni ton collègue. Le président du tribunal militaire, Bruno Bidjan, c'est un manipulateur. Il est l'une des petites mains les plus violentes de la dictature. Mais quand tu vois sa tête, il est jeune. C'est un jeune bon-oncle, il chantait lui-même. Ce pays, tu les jeunes. Moi, j'étais déjà un rappeur connu. Le président du tribunal militaire, sur ça, encore son pouce à l'école. Il venait chanter. Tous, on veut le changement. Mais comme il est un fils d'eux, il est anglais, il est devenu président du tribunal militaire. Le gars a ignoré. Il s'est placé devant moi. Il va se placer devant toi. Il va te faire croire que vous êtes les amis. Oublie. Ton sort est bien scellé. Donc, fais très attention. Le plus dur quand tu es au tribunal militaire, c'est que toute la famille croit que tu vas rentrer. Je me rappelle quand j'étais au tribunal militaire. On avait fini de nous torturer au CED. On avait fini de nous torturer quelques-uns au GSO. On était tous là et on nous a porté, on nous a amené au tribunal militaire. Il y a des gens qui pensaient qu'on allait rentrer à la maison, qu'on était au tribunal militaire. C'était comme ça, rempli. Maman était là. Mon père était là. Tous les parents étaient là. Les avocats étaient là. On avait passé au moins huit heures de temps à attendre que les débats puissent commencer. Chacun d'entre nous pensait que quand on va t'appeler, tu pars, tu t'expliques, peut-être après tu vas rentrer. Donc, les parents étaient là. Les avocats sont là et tout. Et ces vicieux avocats de Nubidjan ne croient pas beaucoup aux avocats. Parce que parfois, les avocats, tu les vois, c'est les gens qui t'énervent le plus. Parce qu'eux, ils te font croire qu'ils sont aussi tristes que toi. Mais toi, tu vois bien dans les yeux qu'eux, ils vont rentrer chez eux. Donc, leur tristesse est une limite. Ils te disent, non, ce n'est pas normal. Comment le président et le tribunal militaire peuvent faire ça ? On va faire recours. Tout ce qu'il parlait là, les conséquences, si ça ne marche pas, les conséquences vont s'appliquer. C'est la manque sur toi. Donc, on était au tribunal militaire. Maman est arrivée au tribunal militaire. Il veut dire qu'Ivana, en ce moment, elle doit être au tribunal militaire. Si Ivana n'est pas au tribunal militaire, en ce moment, Bruno Bidjan, sache qu'elle t'a dit à tourner le dos. Dis la même chose à Amourou. Que si jamais, Mélissa n'est pas au tribunal militaire, à l'heure-ci, parce qu'il faut des gens pour t'apporter l'eau. Tu vas passer, il fait chaud. Tu vas donc rester, on était dans la salle, il faisait chaud. Mais on avait à l'heure, les gars étaient chauds. Vous, vous n'avez pas la chaleur que nous, on avait. On était au moins 300, 400 dans la salle. On avait un chef d'orchestre qui s'appelait le Tché à l'heure, à l'heure, à l'heure. À l'heure, on donne les chansons en longueur de journée. Les parents sont nerveux dehors. Ils chantent quoi ? Ils sont nerveux encore au président de l'Union. Mon père est placé là-bas, je le vois, il me fait. Qu'est-ce que tu chantes encore comme ça ? On est dedans, Fouguet. Le Tché, c'est une machine de motivation, les gars. Alors, Fouguet. Le grand frère a une puissance. Grâce à leur Fouguet. Beaucoup de gens tiennent aujourd'hui en prison à cause, grâce à leur Fouguet. À leur Fouguet monté sur la table. On était chargés à bloc. On était dedans, on a fierté. Les mamans, tu vois une maman qui a 60 ans. On est en train de partir mourir comme ça. Quand on partait au tribunal militaire, personne ne savait ce qui va se passer. Mais la dynamique était là. Mais ça ne va pas être la même chose pour vous, Bruno Bidjan. Vous avez tué. Vous avez assassiné. Martínez Zogon. Vous avez mis le pays dans l'état insécurité. Donc, faites très attention. Les gens peuvent vous lancer plutôt les bananes et les peaux d'orange. Les gens peuvent plutôt se mettre en train de vous lancer les bananes et les peaux d'orange. Donc, quand vous êtes au tribunal militaire là-bas, on était dedans. Maman est dehors. Papa est dehors. Les parents n'ont pas le droit d'entrer. Non, Ivana ne va pas entrer. Elle va t'envoyer seulement les bananes et tout et tout. Ça, c'est si elle n'est pas là. La soif va te tuer. On était là, on attendait. J'ai attendu. On a appelé mon nom. Peut-être vers 23 heures. On a appelé mon nom vers 23 heures, frère. 23 heures, je suis entré au président du tribunal. Le patron du tribunal militaire t'a dit que c'est un vicieux malhonnête. Il est assis devant toi. Alors, tu disais que... Qu'est-ce que tu as dit dans ta déposition ? Donc, j'espère que tu te rappelles de tout ce que tu as dit dans ta déposition quand tu étais au CED. Parce que le président du tribunal militaire, il va faire comme s'il n'est pas au courant. Mais il connaît tout, mais il va te reposer les mêmes questions. Tu connais Amogou Beningagou. Est-ce que vous aidez à sortir ensemble ? Les gens racontent que vous couchez ensemble. Est-ce que c'est vrai ? Même les questions les plus débiles, il va te poser. Est-ce que tu as dit embrasser Amogou sur la bouche ? Fais attention avec le président du tribunal militaire, mon frère. Ce bonhomme a des questions compliquées. D'abord, il va te demander qu'est-ce qu'un jour tu avais... Est-ce qu'Amogou t'a dit à chatouiller ? Il va te poser des questions, cousin. C'est ça qui te massacre d'abord la tête, non ? Il te déshabille d'abord intellectuellement. Donc, c'est ça qui va t'arriver. Donc, si tu pensais que tu vas rentrer, non. Tu vas plutôt passer ta première nuit d'aujourd'hui à Kondégui. Donc, j'étais là, je regardais où je suis arrivé. Ils m'ont posé toutes les questions. Je les regardais. Monsieur, vous connaissez, vous connaissez. Je les regardais. Je les ai dit que grand frère, toi, tu es en train de me perdre le temps. Il m'a regardé. Je lui ai dit que frère, tu es en train de me perdre le temps. Je sais aujourd'hui qu'on a écrit ton truc. Tu me libères, je veux partir. Les copains sont en train de chanter. Est-ce que toi, tu peux dire ça au président du tribunal militaire, frère ? Est-ce que tu es en Lyon ? Comment j'ai dit au président du tribunal militaire, cousin ? Je t'adore. Mais tu vois tes questions pour toi que tu poses là. Alors, si je ne suis plus avec toi. Ok ? Ne me perds pas juste le temps. Fini le truc, tu mets le truc. Je monte, retrouver les copains au champ des tines. On a chanté. Je suis monté, je suis sorti. J'ai croisé ma main, elle était devant la porte. C'était la dernière, notre dernier état. Elle lui a dit que c'est bon, on va continuer aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a dit que je ne sais pas ? C'est bon, on ne va plus rentrer à la maison. Elle m'a regardé, elle m'a dit ça va aller. Je lui ai dit que ça va même plus qu'aller. Ne t'inquiète pas. Parce qu'elle ne devait pas voir la tristesse sur mon visage. Si elle voyait seulement la tristesse sur mon visage, ça allait claquer, frère. Je lui ai dit que ça va, il n'y a pas de problème. Mais si tu es entré dans mon cœur, je m'apprêtais à passer ma première nuit à côté. J'ai ramassé, on a ramassé nos affaires. J'avais deux paquets de cigarettes dans le sac. J'avais mis au fond comme ça. Quand il va arriver, je me pose, je fume un bâton et même deux bâtons de cigarettes dans le sac. Et là, on est arrivé à 23h. 23h minuit, on est arrivé à Kondenghi. Non, on est arrivé à Kondenghi à 4h du matin. Qu'est-ce que je dis, 23h minuit ? Parce qu'il ne faut pas que les gens vous voient. Donc toi, vous n'allez pas arriver. Vous allez passer toute la journée au CERD, au tribunal militaire. On va vous traiter. Puis après, vous allez aller à Kondenghi. Ils vont s'arranger pour que vous arrivez vers 4h du matin. 4h du matin. Parce que la torture est aussi psychologique. Ils vont s'arranger pour que vous arrivez vers 4h du matin. Parce que comme ça, les gens dorment. On va vous donner les gens. Donc on est arrivé à 4h du matin. 4h du matin, frère. On m'a pris. On m'a envoyé. On nous a donné les quartiers, les cellules et tout. Maman, quand je suis entré dans ma cellule où je devais rester. Papa. On était au moins 12 dans les lits superposés. La chaleur passait comme ça, la hame. Les gars étaient, on était tous. C'était la première fois que je vois l'intérieur réel d'une prison de haute sécurité. Les gars étaient là. On me dit, bon, voilà ton pétit en gros en bas. L'odeur, ça sentait, mon frère. Il y avait au moins 12 prisonniers qui étaient là-dedans. Ils dormaient. Wow. J'ai commencé seulement à crier que non, je ne peux pas dormir ici. A Piccolo, ne vas pas faire ça. Parce qu'ils vont te sortir un gifle. Tu n'es pas le général. Je dis que non, 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 je ne peux pas dormir ici. Un grand frère qui est là, on lui dit que petit, mon ami. Si tu es venu ici pour déranger les gens, tu fermes ta bouche. Non, je descends, je te ferme la bouche maintenant. C'est un autre gars qui lui demande à côté que moi, là, tu vas fermer la bouche à Valcero, que tu es qui ? Est-ce que toi, tu es à Valcero à Piccolo ? Tu auras des problèmes. Il y a un bonhomme qui était en bas, il lui a demandé que toi qui te dis que tu vas venir fermer la bouche à Valcero, là, toi, tu es qui ? Tu es qui ? Donc, il faut savoir que quand tu es déjà à l'intérieur de la prison, c'est la tension, et tu vas entrer aujourd'hui, la nuit. J'ai commencé à crier le nom, déjà. J'ai entendu la voix de Paul-Éric Kingé, parce que Paul-Éric Kingé lui connaissait toute la prison. J'ai entendu la voix de Paul-Éric Kingé, j'ai commencé à l'appeler, Paul-Éric, 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 je ne peux pas rester ici, Paul-Éric. Paul-Éric Kingé, il connaît tout le monde, il connaît le régisseur, il connaît tout le monde, c'est un ancien gata-man. Il connaît tout le monde et tout. Il vient, il voit là où on m'a mis et tout, sa tête chauffe. Et lui, il était chez les vieilles, puis on les avait mis chez les vieilles, puis moi, le plus petit, on m'a envoyé dans le dernier ghetto, là où c'est plus dur. Finalement, il dit que non, ce n'est pas normal. Il part te voir, parce que c'était mes amis encore. Ils sont allés voir le régisseur que non, c'est le général. Il faut lui trouver une place. Voilà comment mon ciel, c'est parti, il va trouver les autres là où c'est propre. Donc, je ne suis pas sûr qu'Ambougou va vouloir partager sa cellule avec toi. Il faut s'assurer qu'Ambougou, mais bon, je crois quand même qu'il va aimer beaucoup partager sa cellule avec toi. Et toi-même, tu vas aussi beaucoup aimer partager sa cellule. Mais je vais te dire aussi quelque chose, ne dors pas. Parce que la même nuit, comme vous allez arriver aujourd'hui à 5 ans, à 4 ans, à 5 ans, il y aurait une fouille. J'étais en train de dormir dans mon mandat. Ma première nuit de cellule, j'avais mes deux cigarettes dans le sac. On venait à peine d'arriver. Les dames où mon centre gardien de prison ont débarqué. Ils ont d'abord vidé toutes nos affaires. J'ai vu comment ils ont embarqué mes cigarettes. Et le gars me dit que la prochaine fois qu'on te croise avec la cigarette, tu es à l'isolement. J'avais Wanda. Donc, ils vont venir nettoyer tout. Les téléphones, les machins, ils vont tout venir vous nettoyer. Pour que vous partiez propre dans la cellule. C'est ça qui va être arrivé, Bruno Bidjama. Maintenant, je vais te montrer cet outil. Tu vois ça, Bruno Bidjama? C'est le code pénal. Ça va être ton livre de chevet. Le code pénal. C'est ça ici. Tous les gars en prison connaissent tous ceux qui ont écrit dedans. Donc, tu vois, puisque tu n'auras pas beaucoup de choses à faire, tu n'es pas un grand journaliste, tu n'as pas la bibliothèque, tu n'aimes pas lire rien, tu es un jouisseur. Donc, tu vas apprendre à lire le premier livre que tu vas lire du début à la fin, ce sera celui-ci. Le code pénal. Parce que tout le monde est en prison. Même si tu ne savais pas un jour que tu vas apprendre les articles du code pénal. Quand tu te retrouves en prison, Herman Omio, tu apprends les attitudes de ce... Moi, c'est ça, non, je suis rentré avec, non. Tout le monde a le code pénal. Tu vas faire comment ? Parce que, à l'intérieur de la prison, tu as aussi... Il y a 1000 prisonniers. 900 connaissent le droit jusqu'au bout des doigts. Parce qu'ils ne font que ça. Ils lisent. On lit le droit. Donc, tu vas sortir de là avec un diplôme d'avocat. Bruno Bijan. Donc, je voulais t'expliquer tout ça et te montrer le plus important. C'était le code pénal. Pour te dire que maintenant que tu es au tribunal militaire, il n'y a aucune chance que tu rentres chez toi. Et que tu vas certainement dormir à Kondengi ce soir. Et qu'on va te fouiller la nuit. Donc, ne pas avoir rien qui est compromettant et tout. On va te fouiller. Et le matin, tu vas te retrouver dans la merde. Si Amogun n'est pas content avec toi, on va te mettre au Kosovo. Et là-bas, les gars vont te masser le dos. Les gars au Kosovo, ils n'ont pas un problème. Ils aiment les fesses. Fais attention. Les gars au Kosovo, c'est des maboules. Donc, fais gaffe. Ils ne reculent pas. Ils ne reculent pas. Chaque fois qu'ils voient la chair fraîche, ça vient. Et comme toi, tu es quelqu'un qu'on ne va pas beaucoup défendre là-bas. Il te faut pas dire beaucoup l'argent. Protection. Mais c'est ça le plus important. Si tu n'as pas les moyens de t'acheter le code pénal. J'ai des copains au pays. Je suis sûr qu'il y a encore. Même le haut niveau a encore son code pénal. Pour tout ça. Je suis sûr qu'il a encore son code pénal. Il peut t'envoyer ça. Ok? Parfait. Les enfants, c'était donc le breaking news pour vous annoncer que là, on est en train d'aller maintenant. On est en route pour aller déposer notre colis à Kondenghi. Et une fois qu'on aura déposé tous ces colis à Kondenghi, on va pouvoir revenir s'occuper des choses les plus importantes encore. C'est la livraison. Les enfants, c'était papa. Merci. Merci.